Salut les make-upines, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul de chez Make-up Revolution et en fait ça faisait super longtemps que je voulais commander chez eux parce qu'il y a plein de trucs qui m'attirent, que c'est vraiment pas cher et que voilà, tout simplement ça donne envie parce que ma copine Pat m'avait offert pour mon anniversaire un jour où j'allais avoir un gloss qui vient de chez eux et que j'ai beaucoup beaucoup aimé non seulement la couleur mais tout le poids il est trop beau donc je m'étais dit que je recommanderais pour voir ce que valait les fards à paupières et tout ça et en fait chez eux ils font toujours des promos de dingue et ils ont sorti il y a pas longtemps une palette qui s'appelle Neutrals vs Neutrals et c'est une palette qui m'a fait de l'oeil tout de suite dès qu'ils l'ont montré sur leur Instagram j'ai dit mon dieu il me l'a faux donc voilà et en fait il y a eu une promo où ils proposaient on achète 30 livres et ils nous offrent 30 livres de produits donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion j'ai commandé la palette et la palette en question se présente comme ceci donc j'ai eu un petit accident en fait dans la commande de cette palette il y a une palette qui s'est brisée et donc il y en a un peu partout et j'ai un peu du mal à tout nettoyer ne m'entendez pas rigueur d'autant plus que j'ai commencé à toutes les utiliser donc voilà il fallait que je les teste c'était plus fort que moi d'autant que celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook vous avez remarqué que j'ai pas publié de vidéo et que je vous ai dit que j'étais coincée pour l'instant quand je les ai reçues en fait ma hernie discale est revenue et ben j'ai pas pu j'ai pas pu tourner de vidéo donc j'ai pas pu vous en parler tout de suite mais c'était plus fort que moi j'ai pas pu m'empêcher de mettre mes doigts dedans donc la palette en question qui a fait que je voulais commander c'est celle-ci alors toutes les palettes se présentent plus ou moins comme cela ici c'est la Neutrals vs Neutrals et en fait les couleurs sont magnifiques voilà comment ça se présente et alors il semblerait que ce soit la dupe de la palette de chez Lime Crime qui a des couleurs comme ça qui sont trop trop belles donc encore mieux quoi étant donné que moi j'ai décidé que j'achetais plus rien chez Lime Crime et en fait si pareil si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir un maquillage que j'ai réalisé et donc ces couleurs là elles sont vraiment hyper canon pas besoin de partiner 3 jours c'est hyper hyper pigmenté les fards sont ils ont une texture assez particulière c'est pas pour tous mais ils sont ou poudreux ou une sorte de crème quoi mais ils sont pas vraiment crémeux je sais pas comment vous expliquer mais bref ils marquent vraiment bien ils sont ultra beaux et cette palette est juste magnifique quoi donc aucun regret pareil que chez Chocolate Bar je dis n'importe quoi pareil que chez Too Faced avec la Chocolate Bar ils ont mis les noms sur les petits papiers donc ça moi c'est le truc que j'aime pas trop dans cette palette il y avait un pinceau donc je suis tombée totalement amoureuse et je m'en sers pour tous mes maquillages c'est un pinceau qui se présente comme ceci qui a un double embout qui a un embout plat et qui a un embout estompeur et en fait il est tout petit tout fin il est vraiment hyper bien donc pour faire le creux de paupière il est super super bien ça c'est top donc voilà ça c'est une des palettes alors avec cette commande là moi j'en ai eu pour 40 livres en tout et j'ai reçu une tonne de trucs donc ça va être un petit moment si vous êtes pressé il faut mettre sur pause et puis vous la regarderez plus tard sinon vous allez vous chercher un petit café et puis on passe un petit moment ensemble alors ensuite j'ai commandé alors je sais plus vous dire celle qui était dans les cadeaux et celle que j'ai commandé donc je vais toutes vous les présenter comme ça vous savez qu'il y en a certaines qui ont été offertes de toute façon vous pouvez toutes les retrouver sur le site ici c'est la Salvation Palette c'est une palette donc hyper colorée qui se présente comme ceci et c'est une parfaite dupe avec des couleurs en plus de la Electric Palette donc la Electric Palette elle se présente comme ceci et si vous la mettez côte à côte et bien vous voyez qu'il y a quand même des couleurs hyper similaires si ça vous intéresse je vous ferai des swatchs comparatifs donc dites le moi dans les commentaires et je suis hyper contente parce qu'il y a une couleur limone et c'est arrivé plusieurs fois que je veuille faire un truc arc-en-ciel notamment pour le color Clash et je n'ai pas de jaune donc cette fois-ci j'en ai et je vais pouvoir m'amuser un petit peu donc celle-ci je ne vais pas l'utiliser tout de suite je pense vu qu'on est sorti de l'été et que même si on est encore en été le temps n'a pas l'air trop trop d'accord dans cette palette-là il y a un pinceau comme ça double embout alors c'est des mousses on dirait du silicone et moi ça ne m'emballe pas des masques comme ça je pense que ça peut me plaire pour faire l'interne mais ça va être à peu près tout ce pourquoi je vais m'en servir donc les couleurs elles se présentent comme ça voilà donc là encore c'est très pigmenté et je vous dis c'est vraiment la dupe de la électrique palette ensuite j'ai pris une palette de 30 de fard et en fait à ma grande surprise la palette n'était pas aussi grande que ce que j'avais imaginé en fait je l'avais imaginé grande comme la Morphe Brush donc grande comme ça et il se trouve qu'en fait elle est grande comme ça donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre et c'est la affirmation 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 you know what I mean bref donc là encore les noms sont marqués sur Petit Topsy il y a de la poudre partout avec ma palette qui s'est cassée ça a été une pluie à nettoyer et donc ce sont des couleurs neutres il y a du brillant il y a du mat elle est vraiment trop trop belle celle-là j'aime beaucoup donc ce sont des petits fards mais voilà elles sont très jolies je vous fais quelques swatchs j'en ai plein les doigts les fards mat sont hyper beaux aussi voilà ensuite il y a une palette qui s'appelle I Love Makeup alors I Love Makeup c'est un peu la deuxième marque de Makeup Revolution enfin I Heart Makeup je cœur make-up je cœur maquillage voilà donc là il y a deux petits pinceaux en mousse comme ça je ne vais pas vous en parler puisque je ne l'en s'adirai pas celle-ci hyper jolie aussi donc en haut on a tout plein de formats il y a un peu toutes les couleurs d'ailleurs du gris du beige d'Ukraine je n'arrive pas à mettre mes doigts dedans voilà pigmentation de dingue après qu'est-ce que je peux vous montrer comme couleur un gris un bleu celui-là il est bleu violet il est un peu trop magnifique voilà donc I Heart Makeup et c'est la Fast Love 10 couleurs mat et 22 shimmer brillante satinée et paletée il y en a une paletée en fait la noire voilà ensuite qu'est-ce que nous avons la Girls on Film alors en fait la Girls on Film c'est la palette qui s'est brisée donc elle a pris un tout petit coup sur l'emballage à ce niveau-là et en fait elle a fini en miette le miroir a pété et les phares se sont complètement cassés donc il y a eu 7 phares cassés et moi je voulais qu'ils me remboursent je voulais qu'ils me la renvoient et en fait en fait ils ont préféré rembourser donc je trouve ça un peu dommage d'autant que j'avais oublié de commander une palette donc j'aurais voulu la rajouter quand ils me l'ont envoyé mais ils n'étaient pas d'accord donc il y en a partout elle est encore toute sale parce que je l'ai réparée donc j'attends que ça sèche pour pouvoir la nettoyer et les phares je suis dégoûtée que ce soit celle-là qui se soit cassée parce que les phares ils sont juste je vais nettoyer ma main mais les phares sont trop beaux c'est vraiment le genre de palette qui me correspond bien là encore il y a une super pigmentation c'est vraiment c'est vraiment hyper impressionnant je ne m'attendais pas une aussi grande qualité au niveau de la pigmentation pour ce qui est de la tenue je ne peux pas trop vous en parler étant donné que je viens de recevoir je n'ai pas encore fait des tests approfondis mais très honnêtement je suis vraiment très très contente les couleurs sont hyper belles pour la palette suivante c'est la Run Boy Run donc en fait il y avait la Run Boy Run la Girls in Film et la je ne vous ai même pas dit son nom Ultimate Color Chaos Palette ces trois là en fait on en a acheté deux on en avait une offerte donc du coup voilà j'ai pris celle-ci alors celle-là Run Boy Run il y a encore les noms sur le petit papier et elle se présente comme ceci donc là encore il y a des couleurs très très jolies c'est un peu voilà les couleurs que j'aime on connait maintenant on sait ce qui m'attire après je pense que dans toutes ces palettes il doit y avoir des couleurs qui reviennent que j'ai en double regardez-moi ça comme c'est beau celle-ci elle est magnifique elle me fait penser à la ah ouais elle est trop belle celle-ci on dirait dans la Naked 3 le Black Earth encore plus beau je trouve parce que le Black Earth le rouge à l'intérieur n'était pas aussi soutenu donc c'est vraiment très très joli je pense que ce phare est en passe de devenir un de mes préférés voilà c'est dit et il s'appelle You Will Be My Boy ensuite j'ai pris une palette de contours alors cette palette de contours ça faisait aussi un petit moment que je la voulais il y en a partout c'est un truc de fou donc elle se présente comme ceci moi j'en avais pas et dedans il y a des phares crème des phares bananes des sans lumineurs qui sont hyper beaux donc je fronce les yeux parce que j'ai pas mis les lunettes et puis j'ai pas rien donc voilà il y a aussi trois types de phare de phare de poudre pour le contour avec des couleurs différentes moi j'en suis vraiment trop contente c'est pile ce qu'il faut pour ma carnation je mélange un peu de rose un peu de jaune pour faire mon dessous d'oeil les enlumineurs ils sont canons les bronzers pareil ça correspond bien à ma carnation je peux moduler du très foncé du plus clair bref elle est vraiment hyper bien donc top top et la dernière c'est une palette qui s'appelle Makeup Geek toujours de I Heart Makeup et c'est la Makeup Geek elle se présente comme ceci donc c'est la seule qui a un paquet de lignes un peu différent et dedans il y a toutes sortes de couleurs donc je l'ai utilisé aujourd'hui pour le maquillage que je porte si vous voulez voir le tuto il sera en ligne la semaine en fin de semaine et sur le petit papier ici il n'y a pas de nom il y a marqué all the shade every look I'm a geek toutes les nuances tous les looks je suis une geek voilà donc il y a des couleurs très soutenues et des bleus notamment je suis vraiment dégoûtée de ne pas porter de bleu parce que parce que voilà je vais vous montrer voilà 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 il n'y a rien à dire quoi les bleus ils sont trop beaux il y a un rose aussi qui déchire j'en ai plein toutes les couleurs c'est hyper beau on peut faire du nude du naturel du soutenu du doré du vert on peut tout faire avec celle-là donc top quoi je la trouve très belle alors ensuite il y avait un gloss alors ceux-là je les adore je sais higher makeup toujours et ils se présentent comme ceci et ils sont tout plats moi je kiffe le packaging il est vraiment super joli et attention pigmentation de dingue donc ici c'est le wow gloss you go girl et il est hyper pigmenté il est super beau la couleur tient vraiment très très bien donc parfait ensuite il y avait trois rouges à lèvres là j'en ai que deux parce que le troisième est dans mon sac donc celui-ci c'est le dream about success qui est un corail très très beau alors les rouges à lèvres franchement ça a été une grosse grosse surprise parce que je ne m'attendais pas à les trouver tous aussi jolis les uns que les autres très honnêtement je l'ai trouvé marron je me suis dit ça ne va jamais m'aller et en fait et bien ça fait assez nude quand même ça fait de très très jolis rouges à lèvres et en fait je suis ravie ensuite il y en a un autre le Not One for Playing Games c'est un ultra velour lip crème et pareil super pigmentation j'en ai partout j'en ai partout voilà toujours le même style de couleur il est juste là et ça sent ça sent caravelle ça sent hyper bon on a envie d'en manger terminé il me reste deux produits à vous présenter j'ai remis mes lunettes parce que je ne le trouvais pas le premier donc c'est alors les deux ce sont des choses qui étaient comprises dans les produits offerts parce que très honnêtement je ne les aurais pas choisis tout bêtement et en fait en fait non c'est une bonne idée qui les est mise alors ici c'est un un blush stick the one il dit sur le descriptif que ça peut faire blush et rouge à lèvres alors très honnêtement rouge à lèvres comme ça moi je ne porterai pas mais c'est ah je viens de faire un gros pâté voilà ça fait plus bronzer mais il est un peu il est un peu brillant un petit peu pailleté donc voilà il va falloir que je l'appréhende je ne l'ai pas utilisé encore donc on va voir et ensuite des pigments alors les pigments s'appellent pur pigment et c'est quoi étiquette c'est le nom de pigment et vous allez voir la beauté des pigments j'en ai mis à peine vous avez vu comme c'est canon bref donc là encore chez pigments je n'aurais jamais parlé là dessus et je les trouve très 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 meufs je pense que je vais en acheter d'autres voilà donc c'est à peu près tout non c'est pas à peu près tout ah non il y a encore ça il y a encore ça alors ça je sais que je ne vais pas m'en servir lui il s'appelle black earth coeur noir c'est un fard à paupières noir de chez toujours make up revolution évidemment puisque c'est un all make up revolution et en fait il n'est pas noir c'est un gris anthracite mais voilà j'en ai plein dans mes palettes donc ils ne m'emballent pas plus que ça celui-là j'aurais préféré une autre couleur mais je ne vais pas me plaindre comme vous pouvez le constater il y a beaucoup beaucoup de choses le 30 livres dépensés 30 livres offerts c'est carrément génial donc je suis hyper contente comme vous pouvez le constater ça fait quand même un bon petit stock de palettes j'en en ai vu une parce que celle-ci je l'avais acheté avant c'est une palette de blush donc voilà j'ai encore agrandi ma collection il va falloir que j'arrive à bien les nettoyer et c'est tout pour make up revolution donc dites-moi si vous avez commandé des choses chez eux si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé enfin voilà moi je trouve que c'est une marque qui gagne et est connue qui est montée très très vite qui était enfin qui est toute récente je crois et qui a pris une ampleur j'ai l'impression vraiment très rapidement et je trouve que il y a une raison à ça les produits qui sont proposés sont vraiment bien il y a des belles couleurs il y a voilà quoi c'est hyper pigmenté ça se travaille super bien il propose vraiment de tout il propose des dupes de palettes de grandes marques à tout petit prix donc si on n'a pas les moyens mais qu'on veut quand même se payer les couleurs c'est hyper intéressant donc voilà moi j'ai un gros coup de coeur pour Makeup Revolution je suis très très contente d'avoir découvert cette marque et d'avoir enfin cédé à la tentation Makeup Revolution dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les make-up inis ciao 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 – Sous-titrage FR 2021